La 13e édition du congrès d'anthropologie médico-légale s'est déroulée à Nice en avril 2013. Cette rencontre a permis à près de 80 experts internationaux de se réunir afin de mettre en exergue les dernières recherches et techniques mises en œuvre dans les procédures d'identification humaine. Le professeur Catrom, chef de service de médecine légale au CHU de Nice, a créé un laboratoire d'anthropologie médico-légale à la faculté de médecine de Nice et c'est grâce à lui que Nice est devenu le rendez-vous européen de la discipline. C'est un congrès d'anthropologie médico-légale qui rassemble des médecins légistes, des biologistes, des dentistes, des scientifiques de diverses origines, entomologistes, etc. Le but c'est vraiment de faire le point de l'avancée des techniques dans le domaine de l'anthropologie médico-légale parce que les techniques évoluent extrêmement vite. Il y a beaucoup de publications scientifiques dans ce domaine. On voit que c'est un domaine qui est en pleine effervescence et qui va se développer encore beaucoup dans les années à venir. Cette branche multidisciplinaire, réunissant des médecins anthropologues purs ou encore des biologistes qui exploitent l'ADN, permet de résoudre les grandes enquêtes de l'histoire et de mettre au point de nouvelles techniques d'identification. Ce qu'on peut dire c'est que la médecine légale a dû s'approprier des techniques anciennes au démarrage et puis progressivement les a adaptées à la problématique moderne, de la médecine légale moderne. Et à titre d'exemple, chaque pays ayant des législations différentes, il peut y avoir des variations dans les techniques qui sont développées. Par exemple, la prescription pénale des crimes en France est habituellement de 10 ans. Et donc on essaye de développer des techniques pour savoir si des restes ou des squelettes peuvent avoir plus ou moins de 10 ans. Dans d'autres pays, la prescription pénale est différente et aux USA, il n'y a pas de prescription. Les crimes sont en général imprescriptibles. Et en France, on a cette prescription pénale de 10 ans. Donc on voit bien que la médecine légale doit adapter les techniques qui vont être développées à la problématique juridique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada